Je voulais donc cet album, travailler avec mes musiciens avec qui je travaille depuis longtemps, avec qui je fais beaucoup de concerts, pour justement me dévoiler complètement. C'est un petit peu la résultante et l'aboutissement d'une année de tournée qu'on a fait avec Mathieu, Bruno et moi. C'est pour ça que je l'ai appelée Nuit Baroque, pour deux choses très importantes, une mise à nu par l'instrumentation qui est vraiment très épurée, des fois il n'y a vraiment qu'un tempo, qu'une petite basse continue et la voix, une réponse entre la voix et les instruments, très épurée, et aussi une mise à nu par le choix des morceaux, où je dévoile mes origines judéo-espagnoles. Et ce sont des pièces qui ont déjà un vécu, qui ont un ressenti, une émotion, qu'on a essayé de retrouver lors de l'enregistrement du disque. Je me suis plongé dans mes origines avec le judéo-espagnol. J'ai fait tout un travail de texte pour respecter au possible ce qui a été écrit au 14e siècle. Il y a une recherche, une recherche sur un répertoire nouveau, où on a mêlé par exemple des percussions. C'est de la danse, c'est quelque chose de vivant. Mon professeur de chant m'a confié qu'on avait un timbre similaire avec Flore, justement, celle qui chante avec moi, Lumi Potete, Piangere, qui est pour moi un duo extraordinaire du répertoire baroque. Où les voix s'entrelacent, se rejoignent, et avec Flore, c'était évident. C'est de la danse, c'est de la danse, c'est de la danse. C'est de la danse, c'est de la danse, c'est de la danse. Alors quand j'entends une viole de gambe ou une guitare baroque, on est sur deux instruments. Donc il y a une vraie réponse qui se crée avec les musiciens, un fondu qu'on a aussi quand on est avec un orchestre mais c'est beaucoup plus intimiste La viol c'est avant tout la voix humaine et accompagner Mathieu avec une viol de gambe c'est un peu chanter avec lui il a des respirations il a des intentions on communique, on échange aller dans un imaginaire aller chercher des sons à la viol une note suffit Mathieu quand il fait une tenue des fois c'est complètement magique Ave Maria Ave Maria Là je suis dans la route nue dans l'intimité dans la recherche du timbre avec justement ce théorbe aussi qui est un timbre très très pur très très doux très tendre J'ai voulu varier les timbres j'ai voulu choisir des morceaux d'époques différentes de couleurs différentes de rythmes différents Bisogna morir qui est un extrait d'une passacaye justement c'est un morceau assez dramatique qu'on a décidé de faire assez rapidement comme une ritournelle on met du rythme on met du mouvement même si en soi ce texte est assez triste puisqu'il parle d'une fatalité on va tous mourir mais on peut mourir avec un peu de gaieté finalement la mort est crue et à tous il fédé chacun il svergogne morire il bisogno est pur ou pazia ou grande desia tardissime il sole morire il bisogno morire il bisogno morire il bisogno Dans notre trio, en effet, on est dans une situation où on est tous les trois à découvert. À l'époque, les instruments prenaient la ligne vocale du chanteur et je me suis dit je vais tenter de faire l'inverse, de prendre la partie de l'instrument en partie vocale. Et c'est pour ça que l'album s'appelle aussi Nuit Baroque. Donc que ce soit pour Mathieu, pour Bruno ou pour moi, on est en effet mise à nu, c'est-à-dire qu'on entend tout. J'ai osé plein de choses dans ce disque. Je me suis vraiment révélé musicalement, j'ai donné tout ce que je voulais donner. On a travaillé en théâtre tous les deux, on a présenté la pièce Hommage au Castra à 32 fois, ce qui est énorme. Cet album, c'est un cheminement. On n'est jamais au bout d'idées. On n'est jamais au bout d'un travail ensemble, c'est un travail sans fin. On n'est jamais au bout d'un travail ensemble, c'est un travail sans fin. On n'est jamais au bout d'un travail ensemble, c'est un travail sans fin. Sous-titrage ST' 501